Bonjour à tous, mon nom est Serge Amani. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à la question Pourquoi il faut lire? Oui, pourquoi il faut lire? Regardez Elon Musk, le propriétaire de Tesla, SpaceX. Quand on lui a posé la question, comment a-t-il fait pour construire des fusées? Il dit qu'il a lu des livres. Voici sa réponse. Il a lu des livres. Elon Musk lit des livres pour construire des fusées pour la future conquête, pardon, la future conquête de la planète Mars. Regardez. Bill Gates aussi, c'est un très grand lecteur. Quand Bill Gates a lu, récemment je lis un article sur lui, quand il lit des livres et qu'il les a trouvés très riches, qu'est-ce qu'il fait? Il achète ses livres et il fait des cadeaux à ses amis. Oui, quelqu'un qui lit en moyenne environ 25 livres par année. Voyez, il faut lire. Il faut lire parce que le livre c'est la première source de la connaissance. Oui. Première source de la connaissance. Le livre permet de se connaître soi-même. Le livre permet d'atteindre ses objectifs. Le livre vous ouvre l'esprit afin que vous ne soyez pas ignoré. Oui. Le lire vous permet de vous conduire mieux dans la société. Oui. Le livre permet de vous connaître vous-même, planifier et de planifier votre avenir. Lisez. Pour ne pas être ignorant, il faut lire. Lisez. Pour ne pas être ignorant, il faut lire. Oui. Il faut lire. Oui. Il faut lire. Si votre objectif est d'atteindre la liberté financière, mais quel genre de livre vous devez lire? Tout simplement, vous allez lire des livres sur la finance personnelle. Oui. Effectivement, si votre objectif est de devenir astronaute, vous allez lire des livres sur tout ce qui concerne l'astronomie. Oui. Les gens ont écrit cela. C'est là que vous allez faire vos recherches et c'est là-bas que vous allez lire. Lisez, les gars. Lisez pour ne pas être ignorant. Lisez pour ouvrir vos esprits. Lisez pour atteindre vos objectifs. Oui. Ah, je lis. Quand j'ai trouvé un livre, si d'autres personnes me l'ont recommandé, je fais tout aussi pour acheter ce livre-là. Oui. Lisez. Lisez pour ne pas être en marre de la société. Lisez. Oui. Lisez. Oui. Des livres sur le développement personnel. Oui. Lisez. Lisez les gars. Moi, je lis. Regardez. Je suis séparée. La pensée constructive. Développement personnel. Finance. Oui. Comment trouver le leader en vous. Développement personnel. Père riche. Père pauvre. La finance. Je lis les gars. Ce sont mes choix du livre. Je vous adore. Le cadran du cash flow. La finance. Personnelle. Pisez les gars. Réfléchissez et devenez riche. Richesse spirituelle. Richesse matérielle. Richesse économique. Oui. Ce livre, c'est la philosophie de la richesse. Oui. Je répète encore. La philosophie financière. Oui. Il vaut son intelligence. Effectivement. Comment se conduire dans la société. La connaissance de soi. Comment se conduire avec ses collègues, dans votre emploi. Et là, comment vous maîtrisez, comment s'ouvrir aux autres. S'ouvrir dans la bonne ambiance et tout cela. Vous voyez. Tout. Surtout dans le milieu de l'emploi. Si vous êtes manager, si vous êtes supervisor, ce livre est bien fait pour vous. Merci. Goals, développement personnel, organisation personnelle, atteindre ses objectifs, ses objectifs dans un bref délai. Les étapes sont bien décrites, comment faire ou atteindre vos soviétiques, d'appareil. Is it again? How to be a real estate investor? Finance personnel, richesse. Regardez encore. Millionaire Minds. Effectivement, c'est un livre qui parle de l'histoire des millionnaires américains qui sont partis de zéro, qui ne sont pas héritiers, qui n'ont pas été héritiers, qui ne sont pas de zéro, comme on construit le million. Vous voyez? Richesse. Regardez, il faut lire, il faut lire pour ne pas être en marre de la société. Lisons, lisons, lisons parce que c'est ça. Nulle part ailleurs on peut apprendre. Quand nos parents nous ont mis à l'école de rémissions, parce que nous sommes allés à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Une fois sorti du cursus scolaire avec tes diplômes, il faut lire, il faut lire. Pardonnez. Lisez. 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 Parce que c'est la première source de la connaissance. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci. Passez une très bonne journée. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ou pas de la vidéo. Si vous avez une question, n'oubliez pas de la poser. Merci. Excellente journée et que Dieu garde toute votre famille. Au revoir.